Docteur Liesmer Abed, bonjour. Bonjour. Alors la campagne de vaccination va débuter dès l'arrivée des premières doses de commandes de Russie. D'autres quantités proviendront de Chine, puisque les commandes ont été lancées par l'Algérie. D'autres pays seront également concernés, si on se réfère aux déclarations du ministre du secteur. La réussite de l'opération de vaccination dépendait d'une bonne organisation logistique. Il faut associer aujourd'hui à cette opération tous les partenaires et professionnels de la santé impérativement. Effectivement, l'organisation c'est la clé de la réussite dans toute campagne de vaccination, notamment une campagne de cette envergure, avec toute la pression que ça suppose au niveau des responsables, au niveau des professionnels, au niveau de la population et au niveau mondial aussi. Il y a des tensions un peu partout et je pense que notre salut, le défi à relever, c'est réussir l'organisation, le plan d'action à mettre en place, afin que la campagne démarre déjà dans de bonnes conditions et qu'on puisse aussi l'accompagner avec toute la coordination qu'il faut et toute la rigueur dans la mise en place du dispositif et réussir l'objectif justement assigné à une telle campagne. Je pense que le réussir de la campagne, c'est déjà communiquer, sensibiliser, expliquer et coordonner et ça ne peut pas se faire sans le concours des partenaires, tous les partenaires justement du secteur de la santé mais aussi des partenaires qui peuvent être autour du secteur de la santé puisque au niveau de la logistique, nous aurons besoin du concours d'autres secteurs. Alors, mais quand on parle d'une bonne organisation de la vaccination, faut-il l'élargir à toutes les structures de santé ? Pas uniquement les 800 polycliniques, mais certains professionnels de santé disent que pour vacciner 20 millions d'Algériens, il ne faudrait pas moins d'une année. Moi, je donne l'exemple de ce qui se passe ailleurs déjà, lorsque les Anglais par exemple, ils ont lancé leur campagne de vaccination, bien sûr les campagnes larges ouvertes au public, dans des salles de sport, dans des endroits qui ne sont pas spécialement dédiés justement à l'activité ou aux prestations sanitaires, du fait justement de l'envergure de l'opération et le nombre très élevé justement des personnes cibles concernées par la vaccination dans un premier temps. Et je pense que nous pouvons aller dans ce sens, nous pouvons aller dans ce sens, puisque dans toutes les grandes villes, toutes les villes d'Algérie, il y a des espaces qui peuvent être dédiés, conçus justement à cette opération, accompagnés bien sûr à travers une couverture médicale, une couverture sanitaire, et ça, on a l'habitude de le faire. Pourquoi est-ce que, peut-être que pour un début, les autorités sanitaires pour notre pays ont jugé plus utiles, plus efficaces de mobiliser les secteurs de santé dans un premier temps, les polycliniques notamment, par rapport à la disponibilité de certaines commodités, de certains moyens, qui pourraient être nécessaires justement à une bonne sécurité sanitaire lors de l'opération. Et je pense que c'est un peu, je le dis, c'est un peu exagéré par rapport à cette opération, parce que tout simplement l'acte vaccinal reste justement un acte vaccinal avec une couverture médicale et un suivi qui peut se faire sur place, qui peut se faire justement à distance. Et on n'est pas obligé de rajouter justement à cette crainte qu'il y a autour de cette opération, des dispositions qui pourraient plus entraver la bonne marge de l'opération que d'aider à la concrétiser sur le terrain. Mais il faut sur le plan logistique mettre en place par exemple des moyens pour déterminer les personnes-ci, pour éviter les rushs sur les structures de santé, mettre un numéro vert au niveau de toutes ces structures, pour pouvoir déjà prendre rendez-vous, parce que déjà s'ils arrivent à la fin du mois, on est déjà en retard. Ça c'est pour ça que j'ai dit la sensibilisation. L'organisation c'est déjà expliquer ce qu'on veut faire et dégager les moyens par la suite. Et je pense que les moyens c'est aussi cette manière de pouvoir organiser les rendez-vous, informer la population à distance, ne pas déplacer les gens lorsqu'il n'y a pas l'un. Et cette population, il faut le dire, c'est une population active aussi. Les gens ont d'autres obligations, que ce soit, les gens travaillent, les gens se déplacent pour d'autres obligations, il y a des gens qui étudient, des enseignants. Nous pensons aussi que cet aspect doit être pris en considération, afin de faciliter la vie aux citoyens déjà, et aussi mettre plus d'arguments en faveur de la sensibilisation et de la communication avec la population, qui se posent déjà beaucoup de questions par rapport à cette opération. Parmi les populations cibles à définir, définir les priorités, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans, et le personnel de santé impérativement, pour que ça se fasse dans la transparence totale ? Oui, dans tous les pays, les sociétés se sont organisées de cette manière. En Allemagne, par exemple, il y a 6 groupes, 6 groupes qui ont été définis pour lancer l'opération, c'est-à-dire que ça va s'étaler sur une année, pratiquement, en Allemagne déjà. Avec tous les moyens qui est producteur de ce vaccin. Tout à fait, c'est bien de le préciser. Donc, ils se sont organisés, ils ont organisé la campagne en sous-groupes. Donc, il y a 6 groupes, pardon, ciblés par l'opération, et ça commence par les personnes âgées de plus de 85 ans, les personnes des EHPAD, comme en France, par exemple, le personnel qui travaille dans ces structures, le personnel soignant qui travaille dans certaines structures ciblées, comme les services COVID, comme les unités de réa, les services des urgences. Ça, c'est pour les professionnels de la santé. Et d'autres, bien sûr, les corps constitués, et certains secteurs d'activité nécessaires à la vie, justement, des citoyens. Et dans un second temps, il y a d'autres groupes qui seraient concernés tout au long de l'opération, comme je l'ai dit, qui va se dérouler chez eux pendant une année. Donc, je pense que c'est tout à fait normal que d'entamer, de lancer l'opération en ciblant des populations, parce que, tout simplement, il faut aller crescendo, il faut aller de manière organisée, et de manière, la manière qui doit aussi accompagner l'arrivée, ou l'arrivage des quantités de vaccins, parce que, tout simplement, nous dépendons, dans le déroulement de cette opération, de la disponibilité des quantités de vaccins qui vont arriver de manière, j'espère, régulière, afin de ne pas entraver, ou bloquer carrément la bonne marche de l'opération. Les personnels de santé, mobilisés depuis près d'un an, prioritaire ? Prioritaire, oui, je pense que c'est évident. Il a perdu beaucoup de s'éloignement, c'est une autre manière aussi de dire l'importance de ce secteur, pour tous les pays, mais aussi l'importance, la place prépondérante de ce personnel de la santé, dans la lutte, justement, contre cette pandémie. Et, voilà, je tiens, encore une fois, à dire toute la gratitude du peuple ingénieur, professionnel de la santé, par rapport à tout ce qu'on a enduré. Moi, je rappelle qu'il y a plus de, pratiquement 12 000 cas de contaminés depuis le début de l'épidémie, et on est à 150 rois d'essai, pour le corps médical, bien sûr, le secteur public et privé, et il y a plus de 185 décès, tout court confondu. C'est pour dire l'importance, justement, de protéger ces professionnels de la santé. Et c'est aussi une manière de rappeler aussi que si on reconnaît que le personnel de la santé doit être dans les populations cibles et de manière prioritaire, on doit reconnaître aussi le droit à la maladie professionnelle, reconnaître la maladie professionnelle, je parle de la COVID-19. et c'est important de dire que ce n'est pas encore concrétisé chez nous, malheureusement, malgré que le dossier est porté aux autorités depuis le mois de mars 2020. C'est important de le souligner, comme il est aussi important de souligner que par rapport aux conditions de travail, les moyens de protection, parce qu'il n'y a pas que la vaccination, l'organisation justement du travail, le suivi au niveau des services de médecine de travail par rapport aux cas avérés qui ont été malades. Et je rappelle uniquement les engagements des autorités par rapport à la prime COVID que nous voulons permaniser pour ces professionnels de la santé. Nous sommes à deux trimestres qui n'ont pas été honorés. Et il y a aussi l'engagement d'indemniser à hauteur de 100 millions de centimes toutes les victimes, toutes les familles qui ont des victimes par rapport aux professionnels. Jusqu'à présent, aucune victime n'a été indemnisée. Et je rappelle aussi l'engagement des autorités à réouvrir les statuts particuliers, regarder de manière plus concrète la problématique des salaires pour les professionnels de la santé. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres situations que je voulais mettre en exergue à travers cette émission. Mais j'espère que les autorités se souviendront encore une fois, je le rappelle, qu'il y a des engagements qui ont été pris par rapport à ces professionnels qui n'ont pas été concrétisés à ce jeu. Mais c'est justement des questions que nous allons aborder à l'instant. Avec le début de l'opération de vaccination, faut-il impérativement aujourd'hui et maintenant se projeter dans l'après-Covid, engager toutes les réformes pour valoriser convenablement ce secteur qui est devenu imminemment stratégique puisqu'il y va aujourd'hui de la sécurité sanitaire. Et ça concerne les mondes entiers. Absolument. Moi, avant de répondre rapidement, vous me permettrez de dire que la vaccination est là aujourd'hui. Je pense que c'est un début de solution à notre problème et j'espère que nous allons réussir notre combat de vaccination. C'est important. On doit la réussir chez nous et on doit la réussir ailleurs parce qu'on est dans une situation de pandémie. qu'il ne suffit pas de vacciner les Français, les Anglais, les Allemands. Si on ne le fait pas chez nous, je pense que le problème restera posé parce que tout simplement, ces tributaires du déplacement de la population, la contagion ou la contamination pourra revenir chez nous et continuer à se faire ailleurs. Donc, il est important de réussir cette campagne de vaccination au niveau mondial. Ça, c'est pour dire que la vaccination, c'est la solution et nous l'avons dit depuis le début. Concernant l'après-Covid, je pense que réforme du système de santé, on en parle depuis des années et finalement, on n'a pas pu avancer. On n'a pas pu avancer. Moi, je l'ai dit à maître de l'État, je l'ai dit chez vous aussi parce que tout simplement, la volonté politique n'y était pas. Maintenant, on est plus à l'aise du moment que le président de la République l'a dit, le gouvernement l'a adopté, le ministre de la Santé, qui est un collègue, le répète à chaque fois. Nous sommes dans une situation de crise absolue, sanitaire, parlant, mais on est obligé aussi d'accompagner les changements. On est obligé de répondre aux besoins de la population et on est obligé, à travers toutes ces obligations, de réformer en profondeur justement notre système de santé. Et je pense qu'on n'a pas encore commencé, malgré qu'aujourd'hui, notre secteur de la santé, en tant que ministère, a éclaté en trois morceaux, je le dis avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique, la réforme, bien que c'est un ministère délégué à la réforme, donc c'est un ministère qui est mis en place. Il reste ce qui reste par rapport au secteur. Je pense que nous avons perdu beaucoup de temps, donc ça fait six mois qu'on est là, à travers un ministère délégué à la réforme. Et c'est un temps que nous aurions pu investir justement dans la mise en place, au moins des axes principaux, pour avancer d'une manière claire et concrète sur une réflexion qui pourrait, qui aurait pu, au moins, nous soumettre à prendre action en tant que projet à soumettre aux autorités. On a perdu du temps ? Oui, je pense qu'on aurait pu le faire parallèlement à la gestion de la crise sanitaire, qu'est-ce qui aurait empêché justement les gens de se réunir, même à distance, de réfléchir et de faire dans la production d'idées afin d'avancer sur les différents axes de la réforme, parce que les axes de la réforme, ce n'est pas uniquement soigner et organiser des polycliniques autour d'un hôpital, c'est réfléchir au niveau de la formation, de la formation continue, la recherche scientifique dédiée justement au domaine de la santé et aussi s'émanciper, un petit peu, on le sait aujourd'hui, on a des difficultés à lancer un compas de vaccination parce qu'on est tributaire des autres. Donc il faudrait aussi réfléchir dans ce sens, s'émanciper un petit peu de cette pression justement de savoir qu'on est tributaire pour fonctionner correctement des autres en matière de médicaments, de solidité ou de vaccins. Alors docteur Nesmérabet, on parle bien sûr de la pré-Covid, comment s'inscrire dans cette réforme qui est impérative aujourd'hui pour améliorer notre système de santé puisque même le président de la République dans une de ses premières déclarations, quand il avait effectué des sorties au niveau des hôpitaux d'Alger, il avait considéré que notre système de santé était aujourd'hui archaïque, totalement dépassé. Que faut-il revoir pour améliorer notre système de santé ? Quelles sont les défaillances qu'il va falloir impérativement aujourd'hui combler ? Parce qu'aujourd'hui, journal Covid, demain on pourrait avoir aussi une autre pandémie, est-ce qu'il faudrait revoir totalement la loi sanitaire de 2018 puisqu'elle s'avère aujourd'hui quasiment dépassée ? D'enfin, dépassée dans le sens où il y a plus de 105 articles qui dépendent pour leur application de décrets d'application. Qui n'ont pas paru. Voilà, qui n'ont pas paru jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une autre question à se poser, à poser aux responsables au niveau du secteur et autour du secteur aussi, pourquoi ça n'a pas été fait ? Qu'est-ce qui a empêché justement tout ce moment de réfléchir et d'associer les partenaires sociaux et les partenaires de manière générale à venir produire et faire des propositions concernant les modalités d'application de cette loi ? Tout simplement, ça n'a pas été fait parce que tout simplement, je le dis, ces responsables avaient la tête ailleurs. ce n'était pas d'urgence. La priorité en 2016 et en 2017 lorsque les lobbies autour de ce secteur, je le dis, on était à une époque où on parlait de la Sabaï, de Fesed. Donc, c'était à cette époque que cette loi santé en tant que projet a été proposée. Pour le syndicat national des praticiens santé publique, nous l'avons dénoncé et nous l'avons dit, c'était une loi qui était faite sur mesure pour ceux qui voulaient investir dans le secteur, le morceler et investir pas dans le sens de ramener des solutions mais surtout pour gagner de l'argent et je pense que ça allait se faire et ça se fait jusqu'à aujourd'hui au dépens de l'essentiel. Donc, nous l'avons dénoncé à cette époque, malheureusement, c'est passé. Cela n'empêche pas notre syndicat et d'autres aussi d'avancer avec des réserves et nous le demandons jusqu'à aujourd'hui de réouvrir ce dossier donc réfléchir pourquoi pas à des amendements dans le cadre de cette loi de 2018. Il faut rappeler que sur le plan des démarches ou des procédures judiciaires lorsqu'on met en place une loi les degrés d'application doivent avancer concrètement dans les deux ans qui suivent l'apparition de la loi. On est en 2021 malheureusement ces degrés ne sont pas là. Et je rappelle que pour la loi de 1985 il y a des degrés qui n'ont pas paru pratiquement 40 ans après la promulgation de la loi de 1985. C'est notre sport national malheureusement. On met en place un cadre réglementaire mais pour l'application on est tributaire d'arrêté de circulaire de deux degrés qui n'arrive pas parce que simplement il y a une autre approche il y a des a priori par rapport à certaines dispositions dans les lois. C'est valable aussi pour les assurances maladie. La sécurité sociale les lois remontent à 1983. On est toujours avec deux nomenclatures pour les actes et la tarification qui remontent à 1987. Rien n'a changé. Il y a beaucoup de questionnements autour du fonctionnement justement des caisses d'assurance maladie des caisses de retrace aussi. On le dit et en tant que droit de regard on se manifeste parce qu'on est des assurés sociaux parce qu'on est des syndicats représentant les travailleurs et parce que tout simplement nous considérons qu'il y a un manque de traçabilité mais surtout de transparence dans la gestion de ces caisses et nous sommes aussi on n'est pas représentés dans les comités dans les conseils d'administration de ces caisses. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent et le syndicat national des pratiques en santé publique par exemple a depuis des années demandé à ce que la caisse d'assurance maladie soit rattachée au ministère de tutelle au ministère de la santé comme tutelle malheureusement ça a fait réagir beaucoup pas dans le sens d'apporter au lieu de proposer des solutions mais nous avons compris que c'était une chose gardée et on ne voulait pas se destituer d'être destitué je parle du ministère du travail d'une caisse qui est la caisse d'assurance maladie. Alors vous avez abordé bien sûr le cadre de la réforme qu'est-ce qu'il faudrait revoir de toute façon rapide vous parlez un peu des 105 textes d'application qui n'ont pas paru jusqu'à aujourd'hui alors que la loi a été promulguée en 2016 est-ce qu'il faudrait promulguer les textes d'application pour être clair ou il faudrait revoir totalement dans sa globalité aujourd'hui cette loi puisqu'il y a la nouvelle constitution qui est entrée en vigueur on parle d'équité égalité et justice sociale pour l'accès à la santé la santé qui reste gratuite est-ce qu'il faudrait parallèlement une véritable cartographie sanitaire à travers tout le territoire ? je pense les deux les deux en même temps revoir appliquer les 100 sectes un texte d'application ou amender complètement cette loi ? nous demandons un amendement nous demandons un amendement de la loi il y a des articles qui vont rester c'est clair et pour lesquels il faudrait arriver à mettre en place les textes d'application mais il y a des articles aussi pour lesquels notre syndicat et d'autres aussi d'ailleurs demandent qu'il y ait une univision donc un amendement de la loi une cartographie sanitaire pour la qualité et justice sociale pour l'accès à la santé la cartographie sanitaire ce n'est pas une question de mettre en place un hôpital et autour de l'hôpital des structures légères y compris privées c'est surtout mettre en place garantir l'accès à travers la contractualisation de l'acte c'est-à-dire qu'on soit dans le privé qu'on soit dans le public lorsqu'on est assuré social lorsqu'on a une sécurité maladie y compris une sécurité complémentaire donc pour assurer les 100% par rapport au remboursement il faudrait qu'on ne se pose pas la question d'oxytoria lorsqu'on a un problème de soucis de santé s'adresser à un secteur public ou privé il faudrait que l'accès soit assuré soit garanti quel que soit le mode d'exercice malheureusement chez nous on est en train de fonctionner avec un système de santé boiteux si je m'excuse d'utiliser ce terme il est plus adossé au secteur public que privé malgré qu'il y a des prestations qui sont assurées par nos collègues qui exercent dans cet air privé mais c'est des prestations qui ne sont pas à la portée de la plupart des Algériens des familles algériennes malgré qu'on est assuré social malgré qu'on est rattaché en tant qu'un cotisant à une caisse mais l'accès n'est pas garanti tout simplement parce que tout simplement il y a des tarifs qui sont appliqués qui ne sont pas prévus qui ne sont pas accompagnés qui ne sont pas pris en charge par la caisse la caisse maladie donc cette problématique il y a le problème aussi de la nomenclature des tarifs qui est complètement dépassé depuis 1987 voilà qui date de 1987 depuis 1987 et là nous le disons depuis des années malheureusement en 2000 2004-2007 il y a un travail qui a été fait quand même à l'époque c'était qui était à la tête du gouvernement une commission mixte ministère de la santé ministère du travail avait été installée pour justement le viser ces deux ces deux nomenclatures la tarification et celle des actes et on s'est rendu compte en 2007 lorsque le contrôle a été placé ou a été remis au gouvernement qui avait des dépenses à mettre en place et une enveloppe financière à rajouter je pense que c'est ce qui a fait un petit peu reculer le gouvernement et on n'en a plus parlé malheureusement ce qui paye aujourd'hui c'est les malades c'est les assurés sociaux malgré que par rapport aux cotisations on est en train de cotiser et on est en train d'être impacté par rapport au niveau de vie et au pouvoir d'achat parce que tout simplement chaque mois nous sommes en train de cotiser de manière automatique alors que c'est une mise à jour bien sûr la cotisation et les mises à jour par rapport aux salaires qui sont en train d'évoluer mais malheureusement par rapport à la tarification par rapport au niveau de remboursement on est toujours coté aux cotisations de 1987 et justement la FNAS finance aujourd'hui le déficit de la CNR qui date depuis quelques années déjà vous avez déclaré un instant que cela ne sert à rien de réaliser des hôpitaux sans s'assurer de leur fonctionnalité aujourd'hui le service civil il faut le revoir c'est une autre question notre syndicat a toujours demandé l'abrogation du service civil lorsque nous l'avons soumis aux autorités nous avons expliqué que ça doit se faire progressivement donc progressivement cette proposition ça fait 20 ans qu'elle est sur la table des propositions au nom du SNPSP et nous considérons que les autorités n'ont rien fait c'est une disposition qui est là depuis 1984 il faut le dire 40 ans après on est en train de parler du service civil il faut rappeler tout simplement pourquoi ça a été mis en place c'était pour répondre à un impératif urgent assurer une couverture spécialisée pour nos concitoyens et c'est le droit de tous les Algériens je le répète à l'intérieur au sud ici et ailleurs il n'y a pas à discuter mais l'approche qui est à notre niveau c'est que c'était une solution une demi-solution un vrai problème et ça perdure depuis 40 ans c'est une preuve que ce n'est pas vraiment la solution on est toujours en train de tourner en rond alors que la solution c'est de ramener d'apporter de l'intéressement justement pour tous les médecins tous les personnes qui veulent aller travailler dans des régions comme au Grand Sud à l'intérieur du pays il faudrait que les salaires soient triplés ou quadruplés il faudrait qu'il y ait des conditions aussi d'accompagnement les logements et pas que il faudrait aussi qu'il y ait un développement dans ces régions parce que tout simplement lorsqu'on s'installe dans une région on préfère et on l'espère que le médecin qui s'installe dans ces régions puisse le faire pour au moins une dizaine d'années pas une année deux et trois et revenir s'installer ailleurs ou partir à l'étranger donc on est dans une situation pour laquelle il faudrait mettre des solutions et pas une seule solution et je pense que le service civil en tant que démarche a été dépassé et a prouvé son échelle donc en clair il faudrait engager les débats déjà avec le ministre en charge de la réforme de la santé pour valoriser aujourd'hui le personnel de santé dont les praticiens qui sont essentiels pour éviter bien sûr qu'ils ne partent à l'étranger puisque certains considèrent que la jury est devenue une pépinière de formation pour l'Occident la France l'Italie le Canada l'Allemagne est-ce qu'il faudrait impérativement revoir le statut particulier puisque vous voulez une fonction publique dédiée au personnel de santé par rapport aux spécificités du métier absolument les modes d'exercice sont différents mais pourquoi une autre une fonction publique dédiée seulement et exclusivement aux personnes parce que le cadre général de la fonction publique chez nous figé qu'il est il faut le dire bête et discipliné aussi n'arrive pas à accompagner justement les fluctuations n'arrive pas à répondre aux besoins du secteur n'arrive pas à admettre qu'il y a une spécificité par rapport au mode d'exercice par rapport aux horaires de travail et c'est un secteur qui fonctionne en âge 24 c'est un secteur qui fonctionne tous les jours de la semaine les jours fériés c'est un secteur où il y a quand même où sont organisés différents niveaux de qualifications donc il faut le dire toutes les qualifications universitaires et non universitaires et de la formation professionnelle sont éclatées justement dans ce secteur des hospitales universitaires avec 20 ans de formation tout à fait et aussi c'est une expérience qui est vécue dans beaucoup d'autres pays en Europe et ailleurs depuis des années donc là on n'est pas on n'est pas moins moins intelligents que les autres essayons au moins d'aller dans ce sens et peut-être que ça va apporter des solutions moi je le dis y compris pour le secteur de l'éducation nationale une fonction publique pour les travaux et de l'éducation nationale pour y être envisagé comme c'est le cas aussi pour les services de sécurité la police par exemple qui relève de la fonction publique dans beaucoup de pays pourquoi chez nous on nous interdit d'avancer avec une réflexion qui veut s'ouvrir justement vers des solutions afin de et la preuve en est ça fait ça fait depuis 2008 que les statuts particuliers ont été révisés depuis 2008 on n'a pas terminé dans tous les secteurs avec des grèves et des protestations c'est pour dire que c'est la solution à l'État le temps complémentaire une solution le temps complémentaire pour nous et l'activité lucrative aussi pour les chefs de service et les chefs d'unité le syndicat national des praticiens de la santé publique a toujours appelé avec un argumentaire à l'abrogation justement de ce dispositif qui a été mis en place dans des conditions sanitaires dans des conditions économiques dans des conditions financières je pense que ça a toujours été notre position bien qu'il y a des collègues qui sont organisés dans d'autres syndicats qui voient les choses autrement ça c'est le droit de tout le monde nous pour le syndicat national nous l'avons toujours dit nous l'avons toujours défendu d'ailleurs c'était parmi les points d'achoppement lorsqu'on discutait le projet de loi sur la loi santé de 2018 il n'a pas été abrogé donc il était clairement il y avait un article qui interdisait clairement l'activité complémentaire donc le choix était laissé professionnel cet article sur la pression des lobbies y compris des lobbies qui représentent le secteur privé parce que ça fonctionne avec 80% des moyens du public moi je le dis de cette manière et je souligne et bien ça a été tout simplement enlevé cet article a été enlevé de la loi malheureusement le ministre qui était à la tête du secteur l'a défendu bec et ongle il a défendu l'activité complémentaire comme si c'était l'avenir de tout le système de santé moi je pense que ça a apporté des solutions à certains au niveau personnel mais pour le système de santé ça a créé beaucoup de problèmes alors il va falloir le revoir impérativement faire le choix entre le public ou le privé de telle sorte à améliorer bien sûr les prestations au niveau du secteur public vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit comment aujourd'hui faire en sorte est-ce que les gens puissent respecter sur le plan des principes sur cette disposition c'est pas évident on peut travailler que l'endestinement on pourra jamais le savoir c'est le rôle c'est le rôle des services de l'état il y a des services qui sont conçus qui sont là il y a un cadre réglementaire aussi qu'il faudrait tout simplement faire appliquer il y a les lois de la république il y a le code de l'éthique de la déontologie il faudrait sortir le code de la déontologie réfléchir réfléchir déontologiquement éthiquement pas dans le sens d'organiser des élections pour renouveler les instances à chaque fois il faudrait quand même arriver à amender le décret le décret sur le code de la déontologie qui est là depuis 1992 il faut le dire et le répéter parce qu'on ne le dit pas assez dans la loi de 2018 il est question il a été mis officiellement un article qui sépare les ordres donc l'ordre des médecins l'ordre des pharmaciens et l'ordre des médecins et l'ordre des médecins et les dentistes malheureusement on continue deux ans après à fonctionner de la même manière et je le dis pour le mois de mars il y a des élections qui sont annoncées pour le renouvellement par moitié des ordres et ça pose déjà problème donc les médecins sont contre les élections les pharmaciens sont en train de s'organiser les dentistes sont avec deux bureaux nationaux et chacun se revendique la paternité ou la légalité pour représenter les dentistes donc je pense qu'on est en train de tourner en rond et l'essentiel on l'a pas fait je parle au niveau éthique et déontologie on doit accompagner justement ces réformes et pour les accompagner on doit vraiment s'installer dans la sérénité s'installer avec beaucoup de responsabilités avec un esprit justement qui défend l'essentiel qui défend l'intérêt général et qui se soustrait un petit peu des conflits d'intérêts alors question de l'auditeur docteur Liesse Mérabet je suis médecin spécialiste en radiothérapie au CAC de Béchard je vais entamer mon huitième mois de travail sans toucher le moindre sous ni prime de Covid ni salaire de base donc on est loin de la réforme attendue absolument absolument je joue à ma voix justement ce collègue au conseil au confrère je ne sais pas qui pose ce problème et je le dis j'interpelle justement les autorités c'est pour ça que j'ai dit il faudrait sortir de ce carcan de ce piège dans lequel on est aujourd'hui cette fonction publique figée telle qu'elle est organisée aujourd'hui dans sa réflexion dans son mode d'action et dans ses propositions on est vraiment limité par rapport à la marge qu'il est laissée au Sécur de la santé il y a des médecins pas uniquement à Béchard y compris à Alger y compris dans la ville et de Glita dans un établissement là où je travaille des médecins et des professionnels d'autres professionnels recrutés au cours de l'année début de l'année et bien ils sont restés sans salaire pendant 10 mois donc on est arrivé pratiquement à assurer le premier salaire une année après le recrutement et ça c'est pas normal dans des conditions sanitaires d'aujourd'hui dans cette crise donc des médecins des infirmiers d'autres agents qui ont travaillé au niveau des PU au niveau des services Covid au niveau des unités des unités de réa au niveau de qui ont transporté des malades qui ont travaillé dans des labos qui ont fait des éclosations radiologiques exposées directement à la maladie et beaucoup ont été malades certains sont décidés sans percevoir leurs indemnités leurs rappels et leurs salaires mais je pense que je pense que pour toutes ces raisons mais pourquoi la crise coupe vivite qui a été décidée par le président de la république pour encourager le personnel de santé au premier rang par rapport à la lutte contre cette pandémie qui a touché également de plein fouet notre pays au même titre que les autres états n'a pas été versé du moins pour les deux derniers trimestres ça c'est au gouvernement de répondre moi j'interpelle tout le monde à commencer par monsieur le premier ministre le ministre de la santé en tant que responsable en tant que tutelle et le ministre des finances on nous dit que cette institution qui a été réglée jusqu'à présent sur le terrain c'est un problème qui est toujours posé je rappelle que en dehors des deux trimestres qui ont été assurés avec beaucoup de difficultés dans certaines vilayas les deux derniers trimestres jusqu'à présent aucun centime n'a été versé par rapport à la trim covid nous demandons qu'elle soit non seulement versée nous demandons qu'elle soit permanisée parce que cette situation on peut la revivre et on ne sait pas à combien d'années ça va encore durer la situation de la pandémie covid-19 mais d'autres pandémies peuvent arriver et je pense que cette prime doit être permanisée pour les professionnels de la santé mais je rajouterai aussi que par rapport à cette situation je rappelle la reconnaissance de la maladie en tant que maladie professionnelle ce n'est pas encore fait alors que nos pays les pays voisins tunisiens au Maroc ça fait plus de trois mois quatre mois pour la Tunisie trois mois pour le Maroc c'est fait en Europe ça a commencé au mois d'avril pour la plupart des pays européens c'est reconnu en tant que tel dans des pays arabes y compris aux Etats-Unis ou en Angleterre j'espère que ça va ça va aboutir chez nous un jour et voilà j'espère que ça va être le plus tôt possible on nous dit que le dossier est au niveau du gouvernement c'est à l'étude on ne comprend pas pourquoi ça a pris beaucoup tout ce temps là et c'est valable aussi pour le syndrome du burn-out parce que nous avons fait cette proposition qu'il soit reconnu en tant que maladie professionnelle alors un système de santé à revoir et impérativement à humaniser et mettre les moyens à la disposition des professionnels de centre l'humanisation c'est un axe très très important et bien l'humanisation je commencerai par dénoncer déjà cet acte barbare cette violence à l'égard des médecins à l'égard des médecins et je cite notre consoeur le PH de l'Khorob qui a été agressé ça fait deux jours par un accompagnateur de malades et non seulement nous dénonçons et je pense que l'humanisation c'est s'installer dans un esprit justement de respect mutuel et je pense que le citoyen aussi a un rôle à jouer afin de redonner à l'image de la santé son image justement son image naturelle son image je dirais sacrée puisqu'on est en train de parler de la vie et de la mort et d'accompagner justement la souffrance des personnes lorsqu'on se présente dans le secteur de santé l'humanisation c'est des moyens l'humanisation c'est une formation l'humanisation c'est une cartographie aussi l'humanisation c'est une coordination entre le secteur privé et public l'humanisation c'est ainsi le concours direct justement de ces caisses d'assurance maladie afin de garantir un accès au soi le plus équitable possible pour tous les citoyens alors 80% des cliniques travaillent avec les moyens du public c'est ce que vous avez déclaré un instant docteur Ries Mberabet vous le soulignez encore une fois comment mettre fin à ce type de comportement aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a lieu de faire comment faire en sorte est-ce que le privé devienne le secteur complémentaire au public qui doit être dominant puisque la santé gratuite non 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 le public le public il est dominant et je pense qu'il est dominante depuis quelques temps il est dominante chez nous il est dominante partout dans le monde cette pandémie a prouvé que cet secteur privé secteur public pardon qui a pris le plus gros justement de la pression par rapport à cette pandémie dans sa gestion dans son organisation dans son accompagnement je pense que le secteur privé a toute sa place malheureusement chez nous on est en train de boiter encore j'espère que rapidement on va arriver à s'organiser autrement ça passe par la contractualisation donc il faudrait revoir le fonctionnement des caisses nationales maladie injecter injecter des finances dans le fonctionnement de ce système de santé et ça c'est tributaire d'une autre question l'économie aussi qui doit produire des postes de travail qui doit garantir justement cette alimentation permanente sur le plan financier d'un secteur prestataire qui doit répondre aux impératifs qui doit répondre aux besoins de la population et qui doit fonctionner avec de l'argent aussi en préservant bien sûr le principe de la gratuité des soins dans les hôpitaux absolument les soins garantir l'accès à la gratuité c'est garantir un accès de soins à travers une sécurité maladie qui joue le jeu aussi Docteur Léas Mérabeth merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et à bientôt et à bientôt